Le 25 août de ces mois, c'est une double signification pour les nations guinéennes, surtout pour la Fondation internationale Amas Sektouré. Ce neuf ans d'existence de la Fondation, en même temps 65 ans de proclamation de notre indépendance. On doit nationaliser même, pour tous les tendis de territoire, parce que c'est un jour auquel les Guinéens ont osé dire non à la colonisation, au cancan de domination de notre pays, on doit nationaliser. C'est très important. Ce que moi je peux dire aux Guinéens, je me profite de leur dire qu'on n'a qu'à se pardonner. Parce que le premier but de la Fondation, c'est la réconciliation entre nous. Le deuxièmement, pour ne pas que les politiciens aussi nous manipulent, de nous égarer de plus, de nous faire oublier les bienfaisants de nos prédécesseurs. C'est une date très historique pour la Guinée, qui se souvient très bien de ce discours phare que nous avait mené vers l'indépendance, dans lequel on disait que, quant à nous, nous avons un premier indispensable besoin, celui de notre dignité. Or, il n'y a pas de dignité sans liberté, car tout statujiatissement, toute contrainte, imposée aussi et subie, dégrade la personne sur qui elle pèse, lui retire une part de sa qualité d'homme et fait de lui arbitrairement un être inférieur. C'est pourquoi nous préférons la pauvreté dans la liberté à l'opulence dans l'esclavage. Et notre cœur, notre raison, celui de nos intérêts les plus évidents, nous font choisir sans étudiant l'indépendance et la liberté, que nous ne définissons la France et contre la France. Donc je souscris à ce discours, je me retrouve dedans, parce que l'homme ne doit pas être colonisé, l'homme doit être naturellement libre. On aspire tous à la liberté. Et donc, à partir de ce moment, j'estime tout simplement que le plus grand complexe qui puisse habiter un autre être humain, qu'il soit blanc, qu'il soit rouge, qu'il soit noir, qu'il soit jaune, c'est de se sentir inférieur ou supérieur à un autre être humain. Il n'y a pas d'être humain supérieur. Donc une date qui commemore la liberté d'un peuple, vraiment, je souscris et je me retrouve dedans. C'est pourquoi j'ai accepté l'invitation. Je suis venu partager ces moments avec fierté, mais avec aussi dignité, avec vous, mais et puis l'ensemble de toutes les personnes ici présentes. La journée du 25 août 2023 est une journée historique, symbolique pour tous ceux qui sont patriotes, pour tous ceux qui sont épris de justice et de liberté, pour tous ceux qui incarnent un sens de rédivabilité vis-à-vis de ceux qui nous ont fait accéder à l'indépendance. Célébrer le 25 août, c'est pour nous réitérer la position historique de la Guinée. Célébrer le 25 août, c'est pour nous réitérer toute notre fidélité à l'héritage que le président, le médecin, le tour et ses compagnons nous ont légué. Vous vous souviendrez que c'est ce 25 août effectivement que le général de Gaulle a été reçu en Guinée. Et à l'occasion, il fallait s'assurer l'opportunité soit de rester avec la France ou de choisir l'autre option qui était l'indépendance. Et vu les 60 ans de colonisation que nous avons subis dans une élimination totale, dans la dépersonnalisation, pas d'acquis fondamentaux, nous avons jugé nécessaire d'opter pour la voie de l'indépendance. Et c'est à l'issue de cela qu'il faut rappeler chronologiquement les événements. Parce qu'après le 25 août, il y a eu le 14 septembre, la conférence souveraine organisée par les responsables, les structures du PDG ici à Conakry. Et à travers laquelle nous avons jugé nécessaire, nous avons décidé ce jour de voter non au référendum. Et vous vous souviendrez que c'est après la conférence du 14 septembre qu'il y a eu le vote historique du 22 septembre. Et ensuite, il y a eu la date historique du 2 octobre. Donc en principe, on ne peut pas parler du 2 octobre sans parler du 25 août. On ne peut pas parler du 2 octobre sans parler du 14 septembre. On ne peut pas parler du 2 octobre sans parler du 22 septembre. Parce que ce sont ces dates, ces événements qui ont donné le 2 octobre. Et aujourd'hui, en réalité, cette journée devait marquer la ferveur de l'indépendance de la Guinée, des 650 indépendances de la Guinée. Mais malheureusement, il y a encore des gens qui continuent de régner notre histoire, qui continuent de régner ce taquet historique. Et c'est pourquoi nous interpellons les autorités. Il n'y a pas deux fois deux minutes. Ce soir, on est ou on n'est pas. Quand on décide d'assumer le président de l'État secoulturé, on doit l'assumer sur toute la face, dans toutes les lignes. Parce que Vincent Kout, il s'agit de rendre un hommage au peuple de Guinée, à son combat historique, à sa position historique. Nous devons d'abord remercier la Fondation internationale de l'Amède Secoulturé, qui donne un discours à réitérer son appel aux autorités pour aider à la libération du camarade d'Amède Touré et de son épouse. Il faut que nous arrivions à faire la part des choses. Parce que quand on dit État, il y a aussi des régimes. Il y a eu le régime du professeur Al-Fakonde où presque rien n'a été fait pour aider à la libération. C'est vrai qu'avec le CNRD sous l'autorité du colonel Mohadi Doumbouya, il y a eu des engagements. Ça a donné de l'espoir. Mais pour le moment, je ne suis pas à mesure de vous dire, en tant que secrétaire général par l'interview du PDGRA, voilà concrètement ce que la diplomatie guinéenne ou les autorités judiciaires guinéennes ont pu poser pour obtenir cette libération. Il y a eu des engagements. Nous réitérons notre confiance. Nous relançons cet appel à l'endroit du colonel Mohadi Doumbouya. Aujourd'hui, au-delà du PDGRA, au-delà de la famille politique et biologique du camarade Mbembe Touré, c'est le peuple de Guinée qui demande la libération du camarade Mbembe. Parce que pour nous, c'est une question de dignité. On aura tout dit sur le camarade, on aura qualifié de tout. Mais il reste et demeure Guinée. Et au-delà, il reste et demeure le fils de l'homme du 28 septembre qui a donné l'indépendance à la Guinée. Pour la dignité, pour l'honneur du peuple de Guinée, nous estimons que les autorités doivent faire bouger les lits pour aider à cette libération. Éassignon, c'est ce qu'on a déjà vu de vivre.